bonjour tout le monde bienvenue dans le défi 86 on est à la soixante et dix-septième vidéo mais à neuf jours de l'événement les chiffres 7 et neuf reviennent beaucoup beaucoup dans ma vie depuis quelques temps tout fait neuf ou sept ou même trois et 33 ans de mariage 3 x 3 9 on peut voir ça un peu partout comme on veut mais bon sérénité aujourd'hui je me sens sereine en fait ce que j'avais envie de vous partager c'est qu'à neuf jours de l'événement je même s'il reste plein de choses à faire même si c'est pas fini même si on met beaucoup beaucoup de travail beaucoup d'espérance aussi je voulais 200 personnes je sais pas si je vais les atteindre tu sais j'ai lâché prise là dessus je pense que les gens qui vont être là c'est les gens qui vont être à être présents puis que on va être du fun on va du plaisir ensemble et je me sens bien je me sens chanceuse et je pense qu'il faut pas oublier à travers tout ça que dans la réalisation de ses rêves c'est un peu comme si on escaladait un mont le kilimanjaro c'est un pas à la fois sans courir quand on court on manque toute l'appréciation de l'expérience qu'on est en train de vivre et c'est ça j'avais l'impression de courir j'ai dit ok on va s'arrêter on va se calmer parce que c'est un rêve que je réalise là je veux le goûter je veux le vivre et de partir à la course comme ça c'est de passer à côté de toute cette beauté de toute cette expérience qui est absolument fantastique d'avoir osé réaliser un rêve et je suis fier je suis fier de moi je suis fier du travail accompli j'ai très très hâte de vous voir au parti ça va être un événement superbe extraordinaire j'ai aimé énormément du mien il ya plein de gens aussi de mon entourage qui émettent du leurre aussi merci à mes danseuses à tous mes amis qui ont accepté de les danser sur scène avec moi même s'ils savent pas danser le charleston l'autre non plus ça va être drôle ben on va s'amuser on va prendre ça comme ça tu sais puis ceux qui ça va le tenter de critiquer ben critiqueront moi j'ai juste envie d'avoir du plaisir de m'éclater et de me permettre de vivre ça et d'apprécier d'apprécier chaque moment puis voyez-vous ici je suis entouré de beauté je suis venu m'installer quelques minutes sur le bord du lac pour goûter à toute cette plendeur je vais vous le partager c'est pas tous les jours c'est pas tout le monde qui ont cette chance là ceux qui vivent en ville pour l'occasion enlever le cordon voyez-vous comment est-ce que c'est merveilleux j'ai les papillons à l'eau les petites libellules j'ai un gros jet bleu qui est venu s'installer à côté de moi tantôt j'ai de la compagnie c'est superbe tout ça me rappelle que et que la vie est extraordinaire c'est d'escalader un pas à la fois notre montagne pour arriver au sommet puis c'est pas tant le sommet finalement qui est la récompense mais c'est tout le travail acharné qu'on a mis pour arriver en haut de la montagne c'est ça qui est bon c'est ça qui goûte bon c'est ça qui est extraordinaire dans tout ça c'est l'expérience vécue c'est l'accumulation de tout ça je me sens grandie je me sens choyée d'être entourée de gens aussi extraordinaires je vais vous présenter toute ma gang tous les gens qui interviennent aussi au niveau du 7e ciel qui sont des gens extraordinaires aujourd'hui ce matin on avait une intervention dans le 7e ciel encore avec Eudoxie ce matin qui nous parlait de l'acceptation de son corps et que c'est extraordinaire de vivre ces expériences là avec ces gens là des professionnels là fantastiques qui nous font rentrer au coeur de nous-mêmes qui donnent un bon extraordinaire merci Eudoxie Eudoxie Adopo ce matin hier c'était Annie Annie Deschaines demain ça va être Giselin Giselin Lévesque fait que beaucoup d'interventions beaucoup d'intervenants je me sens choyée d'être entourée de toute cette énergie positive de gens fantastiques et j'ai envie de vous montrer quelque chose je ne sais pas je vais vous montrer quoi que je vois présentement ça c'est de la féerie je ne sais pas si vous pouvez voir oui on peut le voir à l'écran vous voyez tous les reflets sur le lac lorsque le vent et le soleil fait friser le dessus du lac avec toute cette luminosité ces paillettes comme dirait Mélissa Normandais-Roberge la beauté de la nature que dire de plus bon bien sur ce moi je vous laisse je vais continuer à prendre quelques bons moments ici et je vais retourner travailler parce que oui il reste neuf jours donc c'est un cycle encore là qui va s'achever mais un cycle fantastique sur la réalisation d'un rêve je vous aime et à très très bientôt le 27 septembre ciao 7 9 9 Ground 10 10 10 Sous-titrage ST' 501